bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci vous suivez bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale oui tout va bien ça va même dans la ville de goma tout va bien sauf quelques cas isolés qui ne manquent pas comme vous savez on a toujours dit la criminalité c'est parmi les phénomènes sociaux si on peut dire merci d'accord en tout cas en visite la visite des baristes des chimiques et chassa pour une signature éminente d'un accord militaire entre la rbc les bourrondis il faut préciser en toi que les présidents et va rester la chimie est arrivé hier à kinshasa donc leur dimanche pour une visite officielle les deux jours les entretiens avec son nombre de congolais félixi c'est qu'il dit en tout cas tourner autour des questions bilatérales et régionales un peu clé de cette visite c'est la signature en tout cas prévu aujourd'hui lundi d'un accord militaire entre les deux pays cet accord servie dans un contexte où des troupes bourrondais ont déjà été déployés sur les sols congolais dans les cadres de la force à un journal et assez il faut préciser que lors du onzième sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'addis abeba tenu l'aider ou aussi mai 2023 les présidents chez ce qu'il y avait passé les témoins de la présidence du mécanisme à l'effet de la chimie le président bourrondais dans ses remarques avait insisté sur l'importance d'actions concrètes pour la prochaine décennie de cet accord tout en mettant en valeur les atouts de la région je crois d'abord le président de la chimie est le bienvenu chez nous au congo qui fait comme il est chez lui puisque comme vous le savez depuis la nuit des temps la rdc et bourrondie nous n'avons jamais eu des conflits assez grave que d'autres conflits que nous avions eu avec d'autres personnes là c'est tout nos voisins ici l'ouganda et les rwanda je crois la signature de cet accord beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le chef de l'état il est en train de signer des coopérations militaires avec les pays de la région des grands lacs mais c'est une politique bien fixée et bien taillée nous voulons voir si demain ou après demain il y parviennent encore des attaques contre la rdc en un pays avec qui vous avez les accords militaires ne peut pas aux attaques et c'est ça la politique dont va utiliser notre chef de l'état c'est que c'est une politique de mettre tout le monde devant les faits accomplis on veut que tout le monde puisse faire sa raison de sa responsabilité son cheval de bataille et moi je crois c'est c'est une bonne chose mais que les accords cette fois ci soit bien négocié que ça ne soit pas les accords comme les accords avec qui nous avons avec la monisco pourquoi comment ça disant que lui il est bienvenu c'est à dire il ya d'autres qui ne sont pas les bienvenus c'est comme kagame c'est chef de l'état oui mais mais vous savez vous savez le sérieux problème est que nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise puisque ce sont des êtres humains minuscules comme nous autres mais le sérieux problème c'est la politique de l'air chef de l'état si on peut prendre depuis la fdl la guerre a commencé il yaï rcd c'est toujours kagame il yaï 1 23 a c'est tout kagame 1 23 a kagame 1 23 b kagame c'est que il a il a été démasqué et aucun congolais digne de son nom ne peut encore souhaiter le bienvenu à kagame au congo nous alors savez qu'est ce qui se passe lorsque vous êtes en conflit ou bien vous êtes possédé par des démons vous choisissez le moindre mal entre les démons et le moindre mal pour nous c'est autre dirigeant de la région de grand lac que la personne de monsieur paul kagame même si demain après demain puisque attention les conflits ne persiste pas entre entre états même si demain ou après demain on revenait au bon fixe ou bien aux bonnes relations entre la rdc et le rwanda mais ça sera moins la personne de monsieur kagame pour vous kagame c'est lema oui c'est le diable pas même les mâles c'est adoucir c'est le diable c'est les satan de la région de grand lac est ce que vous rendez compte combien des fois cet homme pèse dans la région non il n'est pas il non non il n'est pas ni apprécié ni peser on a fait plébisciter sa personne et celle là qui plébiscite sa personne mais vous pouvez voir il ya les personnes celle là qui utilisent les réseaux sociaux twitter facebook autre chose comme ça vous avez vu les personnes qui se déclarent congolais il notamment ses communicateurs des 1 23 puisque les maïs à rdc appartient aux 1 23 goma 24 appartient aux 1 23 top qui vous news appartient aux 1 23 il ya les sougira qui est non fictif à donner 23 et vous les savez en fait il ya même beaucoup de révélations auxquelles je n'en veux même pas revenir mais vous si vous voyez c'est déjà c'est et qui plébiscite kagame sur le plan national international ils disent non c'est les bons dirigeants tout ça et vous savez comment est ce que les impérialistes tiennent compte de 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 ces réseaux sociaux et comme ça d'excuser et comme ça il faut consommer les gens que non c'est une bonne personne tout ça tout ça c'est comme ça qu'ils ont détruit la ville de goma en disant que non à goma il ya les sécurités qui règne on dit les gens du jour au jour on ne peut pas faire des jours sans qu'il ya des morts à goma tout ça tout ça or c'est faux tout ça dans quel car dans quel beat c'est dans les beats de voire lorsqu'il ya un étranger qui va venir qui puisse se loger au rwanda qui se loger au congo voyez vous et moi je crois que chez nous nous devons jouer aussi notre propre carte pour faire connaître qu'est ce qui se passe réellement dans la région de graalac c'est comme venir de dire que non il est apprécié chez lui non il n'est pas apprécié il gouverne par terreur ce n'est pas ce que vous voyez ce n'est pas ce qui est vrai au rwanda le rwanda n'est bon que si la route c'est la route principale mais entrer dans les villages mais les jamais à cause de la famine les jamais à cause de la famine là bas et moi je ne vois pas en quoi on peut l'applaudir imaginez si chez nous il n'avait il n'y avait pas la guerre mais le fils nous même tout le monde devrait se réfugier au congo tout le monde devrait se réfugier au congo nous avons tout ce qu'il faut imaginer par exemple à part cette guerre dont la rdc a été victime la fois dernière à massissi on avait déjà plus de 15 milles plus de deux millions de vaches dans le massissi plus des deux millions de vaches et il ya d'autres non c'est pas pour les gouvernements c'est pour les particuliers mais ceci les sortes congolais voyez vous et c'est pour les congolais voyez vous comme l'exemple je ne vais pas citer son nom mais c'est parmi les opérateurs économiques quand même qui faisait la fierté de massissi en amenant une autre qualité ou bien une autre race de vaches non c'est pas non c'est pas lui c'est pas lui alors ouais je sais pas alors et et lorsque ces gens sont venus ils ont procédé à l'abattage les terroristes rwandais 1 23 rdf lorsqu'ils sont venus ils ont dévalisé massissi en pia les vaches pour amener ça au rwanda voyez vous ils sont en train de détruire même l'agriculture c'est que la production de nos compatriotes ils ont tout détruit voyez vous c'est que si nous la rdc on avait on n'était pas victime de l'agression rwandaise dans moins de 4 à 5 ans on devrait plus acheter d'il est qui quitte les rwanda on devrait plus acheter ça dans moins de dix années déjà puisque moi je fais le tour à qui bumba j'étais à routour j'étais même à tongo en 2000 ici en 2021 j'ai vu comment est-ce que nos mamans ils ont qu'on ils avaient déjà commencé à cultiver le maïs en grande quantité on devrait plus acheter ce qui va produire pour venir du rwanda puisque les gouvernements aussi s'apprêtait à l'ouverture des routes et des deserts agricoles on ne pouvait plus dépendre de ceux qui viennent du rwanda voyez vous on devrait déjà à tout prix avoir répondu sur certaines exigences ça ne restait que nous de dire aussi au gouvernement faciliter ses agriculteurs locaux et donner eux tout ce qu'il faut pour que nous puissions répondre à ces problèmes mais lorsque ces gens viennent ils procèdent à la destruction d'abord de de nos productions ils procèdent à l'abattage de nos vaches de nos chèvres autre chose voyez vous et à la destruction même de votre village voyez vous alors c'est pourquoi moi je vous dis que si la rdc n'était pas victime de l'agression diplomatique militaire nous devons et nous devrions être une puissance mais je suis certain puisque ce qui était à la base il ya des villages là où on arrivait à l'époque vous allez voir qu'il n'y a même pas un militaire voyez vous ou bien vous allez voir un village de combien de kilomètres il n'y a que 10 policiers qui ne sont pas aussi bien outillés c'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse on récrite au sein de la police nationale congolaise on récrite au sein de nos efforts de ces allons-y allons-y massivement pour protéger l'intégrité du territoire national nous sommes en train de signer des accords de coopération militaire avec les pays voisins mais qui n'est pas une solution c'est une solution éphémère et c'est aussi vouloir donner tout le monde sa responsabilité quand quand il s'agit de l'agression de la rdc voyez vous mais quand même la solution durable c'est que la jeunesse nous puissions prendre conscience que notre jeunesse doit servir sous les drapeaux ou bien que nous devons comprendre être politicien être je ne sais pas qui nous devons mettre notre propre énergie au service de notre patrie nous devons ensemble protéger l'intégrité du territoire national tous nous pouvons contribuer si les services de notre pays mais est-ce qu'on sait à un certain moment les rwandais et les rwandais étaient en froid ouais est-ce que ces rapprochements la visite d'un déchimé à qui une chanson ça n'inquiète pas quelque part ça ne fait pas réfléchir côté rwanda non ça peut inquiéter puisque vous savez l'ami de ton non l'ennemi de ton ami c'est ton ennemi et et vice versa voyez vous c'est que pour nous c'est rapprochement c'est rapprochement pardon entre les congo et les burundi ne peut pas créer panique ne peut pas créer panique puisque jusqu'à preuve du contraire il ya même des frontières entre les rwandais et les burundi c'est opérationnel qui n'était pas le cas à l'époque ouais et pour nous je crois que c'est à nous d'en profiter ou bien c'est à eux de définir d'autres lignes sur lesquels nos diplômes nos relations diplomatiques seront basées comment comprendre tu sais qu'il choisit mieux les burundi qu'il est rwanda ou l'uganda ce qui dit n'a pas choisi ni les burundi ni l'uganda ce qui dit vous savez c'est comme c'est une autre signature d'une coopération militaire non vous savez pour nous c'est comme vous savez nous sommes d'abord en guerre et les agresseurs sont bien identifiés et tout celui qui nous tend la main lorsque vous êtes dans un problème sérieux tout celui qui vous tend la main et que vous êtes sûr et certain excusez qu'il peut apporter un plus mais pourquoi ne pas prendre sa main et attention nous ne sommes pas entrés de signer des opérations des coopérations militaires ensemble uniquement que pour signer pour samizé non c'est pas pour samizé nous avions bien calculé que veut la population congolaise qu'est ce que nous devons faire de la rdc c'est pourquoi nous signons et puis ce sont des accords stratégiques que veut le peuple congolais c'est ça exactement non je ne suis pas non 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 lorsque vous parlez de chère elie je ne suis pas ennemi parce que je parlais au nom du père non mais pour je le mandat que j'ai c'est de protéger ma famille c'est de contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national comme citoyen bien instruit c'est pourquoi j'ai le mandat de ma famille et ma famille exactement ma famille c'est tout celui là qui accepte de contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national et pour contribuer à la protection du territoire national à l'intégrité du territoire national c'est pas seulement pour prendre en prenant les armes c'est aussi conscientiser cette population c'est comme ça vous avez vu en avant-tirier de l'air 23 à m'agresser que moi je mobilise les jeunes pour intégrer le wasalendo et la roumaine c'est que pour eux nous sommes un dangereux puisque nous travaillons pour l'éveil de la conscience nationale ouais et c'est que veut cette population pour répondre à votre question moi même j'ai fait partie c'est que c'est que nous voulons nous la population pour pour aider c'est que nous c'est que nous voulons nous la population nous voulons la paix et la sécurité chez nous et la paix c'est sous toutes ses formes puisque attention la paix il a aussi la sécurité alimentaire ouais c'est pourquoi vous avez vous avez vu musée laurent désiré avait fait ça même il faut donner l'homme à manger à boire et l'office il va apprendre à réfléchir même les roumains le disait je crois lorsque vous avez le ventre est vide lorsque vous êtes affamé vous êtes limité à la réflexion puisque vous réfléchissez d'abord comment trouver à manger mais j'ai vu le chef de l'état fait que c'est toi de ce qui dit un carnet cette même philosophie avec les services nationales voyez vous il veut initier ces jeunes délaissés par kabila dans la riz si comment est-ce qu'on peut produire sec d'autres compatriotes pour manger et d'ailleurs nous invitons même les services nationales ici à goma récupérer ces jeunes qui s'auto kidnappent amener là là bas pour cultiver le maïs qui va nourrir leur maman leur papa ces jeunes qui kidnappent les poches d'autres individus là les bel amis par l'oukou nisme amener ces gens là bas pour cultiver voyez vous c'est qu'il faut apprendre aussi cette jeunesse qu'à part devenir coulouna dans la riz ils peuvent aussi servir leur la patrie en produisant voyez vous c'est un peu ça exactement mais vous avez vu la montée de du banditisme urbain ou c'est des mêmes kagoma qui chassent à l'oubou bashi okasaï partout sur l'état de la république nationale puisque quand même il y en a on ne refuse pas mais c'est là qu'on arrête ils sont amenés à kanyamaka c'est pour les apprendre le métier voyez vous puisqu'à l'époque de kabila qu'est ce qui s'est passé les jeunes nous n'avions pas à dire c'est qu'ils amènent aussi à kinyogote pour faire quoi pour être torturé rejeté dans la riz voyez vous mais ne font pas dire non tant qu'il ya des preuves voyez vous c'était pour être chicoté à être torturé puis on vous délaisse comme ça un blessé voyez vous or moi c'est que j'ai aimé sur la volonté de la transformation de l'homme congolais puisque même si demain partait félix entendre ce qu'il dit l'idée est déjà incarné l'idée est déjà là que les coulouna peuvent servir la rdc ce qui est sûr c'est pas lui qui est le précurseur de cette philosophie ce musée laurent des jurés kabila qui amène aussi les gens les prisonniers à travailler félix a créé le service national pour initier la jeunesse au lieu de passer le temps de voler des poules dans les avenues venait cultiver au lieu de finir votre temps entre puisque vous savez il ya quand je parle de l'insécurité alimentaire je fais allusion à beaucoup de choses les voisins ils avaient bien défini quelles sont les mesures qu'ils peuvent mettre en place uniquement que pour détruire la jeunesse congolaise c'est pourquoi vous avez vu l'ouganda qui fait le qui a fait la rdc son dépotoir là où ils peuvent déposer tout ce qu'ils veulent et à l'époque ils avaient leurs personnes à la frontière même si vous fassiez quoi les laitifs va passer les yagnés ce sont des petits entre guillemets whisky exactement fortement exactement et qui ne respecte même pas la loi de la république exactement c'était c'était une destruction massive et méchante d'ailleurs qu'il faut condamner malheureusement certaines autorités et ne veulent pas comprendre si vous vous rendez compte que l'occ quand vous parlez de l'occ et je vous dis tout est à refaire comme j'ai vu un comédien le dire tout est à refaire et c'est avec raison qu'il faut refaire il ya certaines personnes qui travaillent alors c'est déjà avec leur ventre bedona ils ne réfléchissent que c'est avec quoi ils peuvent remplir leur ventre bedona mais c'est pas avec quoi ils peuvent aider la république à avancer on nous nous sommes en train de dire à l'état congolais et je pense que nous allons y arriver il faut je ne représente pas l'état congolais quand même non en fait vous savez je ne représente pas l'état l'état congolais je représente ma famille je suis apolitique et je ne suis qu'un jeune des mouvements citoyens et donc je suis apolitique je ne réfléchis même pas sur comment intégrer le monde politique je vous dis mais si on vous appelle mais c'est mon aucun la police savez vous combien les partis politiques avec même les partis des personnes qui ont qui ont le pouvoir qui sont au pouvoir qui ont le moyen mais moi j'ai renoncé à leur offre puisque ce n'est pas mes ambitions je n'ai pas des ambitions politiques c'est non c'est nombré c'est nombré c'est nombré je ne vais même pas les citer non c'est pas faux et ils nous suivent ils sont même au courant vous allez voir ils vont écrire mais c'est pas moi qui vais même dire vous savez les gens pensent que attendez les gens pensent que si tel défaite son pays c'est puisqu'il veut être un homme politique je vous dis ou bien un de un candidat député je vous dis faux archi faux voyez vous il ya même les gens qui sont qui ont ils se peuvent parvenir à contacter les membres de ma famille mais ces garçons ils peuvent nous servir je dis niet je défends d'abord mon pays puisque je suis indépendant si je me dis être dans un parti politique d'office je vais renoncer à l'indépendance donc je vais conserver les plus longtemps possible même le parti présidentiel mais vous savez les c'est le pouvoir vous savez les c'est le problème c'est ça attendez 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 tous les partis qui vous sont contattés attendez je ne peux pas citer les noms de partis peut-être qu'ils sont si dedans ou pas voyez vous savez moi aujourd'hui je peux dire au chef de l'état excellence ici ça ne va pas ici ça va ici ça va et excellence même si je ne suis pas son conseiller mais je peux dire excellence ici moi je pense si on procède comme ça on peut y arriver on peut arriver sur ça et ça tout simplement puisque non même devant lui c'est quand même quelqu'un qui regarde même non c'est pas c'est pas attention nous sommes nous sommes les acteurs clés et majeurs pour notre pays et ça vous devez le savoir attendez mais lorsque vous devenez membre de son parti politique d'office vous avez perdu puisque c'est votre autorité morale on a dépassé les minutes on a dépassé les minutes on y reviendra prochainement mais peut-être une dernière question et vous répondez peut-être moins de 20 secondes si jamais on vous nomme quelque part aujourd'hui je parle dans les gouvernements vous allez dire non ou oui non mais dans quel c'est quel poste non c'est pas n'importe lequel moi je ne peux pas être là où je ne peux pas à décider je ne suis pas un applaudi un acclamaur un applaudisseur non je sais je suis au nom quand même attendez servir la patrie il ya beaucoup de manières de servir la patrie on peut servir dans les gouvernements de même qui à l'extérieur du gouvernement on peut servir dans d'autres secteurs c'est qu'ils ne font pas à réfléchir dans les cadres de faire ça et ça pour être récompensé comme ça c'est bien sûr moi je crois que mon jour serait récompensé et c'est que moi j'aurai comme récompense c'est de voir nos autorités travailler pour transformer notre armée en véritable armée comme le fait aujourd'hui le chef de l'état je vais voir aujourd'hui puisque la personne qui a été promis les numéros numéro d'aide de la police à que nous saluons le général à bavard ang qui est quand même un grand révolutionnaire et qui a déjà lancé le récritement là des 13 mille hommes merci nous voulons voir nous voulons lui voir aussi faire normalement les voeux que nous voulons voir nos policiers devenir des bons policiers non plus les policiers qui veulent des poules on les on les reprend et c'est pourquoi moi je vous dis c'est que moi j'aurai comme récompense c'est de voir nos autorités travailler à racheté comme veut la population nous sommes sur le plus de 143 9 966 408 merci pour tout recrutement ce numéro est là mesdames et messieurs merci nous avoir regardé pour tout recrutement bye bye